COP 22, des mots que l'on pouvait lire à l'ouverture d'une marche organisée dimanche à Marrakech au Maroc. Plusieurs milliers de personnes, membres d'associations marocaines étrangères, pancartes à la main, réclamaient plus de justice climatique aux états réunis pour cette 22e conférence climat de l'ONU. Nous souhaitons que le leader mondial soit raisonnable, qu'il prenne des décisions sages au profit des peuples, qu'il change le système de production, qu'il change ce système qui va droit dans le mur. Nous n'arrivons pas à stopper la température avec le système de consommation actuel, le système de production. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on ne met plus en avant les industries que les populations. Donc la société civile doit être engagée. Pour cela, il faut qu'elle soit informée. Nous, la société civile, on a pour rôle de partager avec les communautés locales l'accord de Paris pour qu'ils sachent à leur niveau comment se battre pour que ces accords soient respectés au niveau local. Plus de 190 pays sont réunis du 7 au 18 novembre à Marrakech pour discuter de la mise en œuvre de l'accord scellé l'an dernier à Paris. Un accord qui engage l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Ce mardi, des dizaines de chefs d'états africains ainsi que le président français et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon seront présents à la COP22. Merci. Merci.